Le sujet que l'esprit a mis dans mon cœur ce matin, c'est un sujet assez controversé. C'est un sujet qui a beaucoup d'explications à donner. C'est quelque chose que beaucoup se posent des questions. On m'a déjà demandé des questions sur ce sujet et j'ai été assez timide dans mes réponses lorsqu'on m'a posé ces questions parce que je suis conscient que peut-être certaines choses que je voyais selon la parole, qu'ils ne vont pas en accord avec tous. À la suite de ce message, tel que je lance l'invitation lorsque j'apporte quelque chose que je crois difficile, si vous avez quelques questions que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez des versets qui contrediraient ce que je dis, je vous invite à venir me voir et nous allons discuter de ces choses-là. Je suis très ouvert, comme vous avez appris à me connaître avec le temps. Je ne suis pas une personne fermée. Je ne crois pas que l'homme est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Le sujet qui est exprimé dans mon cœur, c'est le mariage et le divorce. Je vous invite à tourner dans Matthieu 19. Nous allons y voir tout ce que la parole dit sur ces choses et je vous invite à prendre en note, tel que vous le faites à votre habitude, les versets et à méditer sur ces choses pendant la semaine. Nous allons commencer le message dans Matthieu 19. Le même sujet se retrouve également dans Marc 10. C'est la même chose. Marc 10 de 1, de 2 à 12. Mais vous pouvez le prendre en note et aller le lire pendant la semaine. C'est la même situation, sauf décrit par un différent auteur. Mais nous, nous allons prendre l'écrit de Matthieu. Donc, nous voyons ce que Matthieu nous dit. Matthieu 19, nous commencerons au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, répudier veut dire divorcer, veut dire renvoyer, en d'autres mots. Donc, est-il permis à un homme de faire cela, demander les pharisiens pour éprouver le Seigneur Jésus, parce qu'eux savaient ce que la loi en disait? Nous voyons qu'il est dit par la suite. Il répondit, le Seigneur leur répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous allons arrêter là. Donc, nous voyons ce que le Seigneur a répondu à la suite de cette question pointilleuse de la part des pharisiens. Il leur a rappelé ce que Dieu fit au commencement de la création. Comment Dieu créa l'homme. Et que l'homme ne trouvait point une aide semblable à lui. Certainement que l'homme était déprimé, de quelque façon que ce soit, de ne point trouver parmi tous les autres créatures qui vivaient une aide semblable à lui. Une personne pour le compléter et pour l'accompagner. Et nous voyons que ce que Dieu a cru bon de faire, c'est de mettre l'homme dans un profond sommeil. Vous connaissez ces choses. Elle se retrouve dans la Genèse, chapitre 2, verset 21 au verset 24. Dieu mit l'homme dans un profond sommeil, prit une côte de l'homme, refermant la chair à sa place. Et de cette côte, il formant une femme. Un grand mystère pour nous. Comment Dieu a la possibilité de faire toute chose à partir de rien ou de n'importe quoi qu'il a sous la main. Dieu peut tout. Vous savez, le fait qu'il a pris une côte, pourquoi n'a-t-il pas pris un membre quelconque? Pourquoi n'a-t-il pas pris un bras? Pourquoi n'a-t-il pas pris un doigt ou peu importe? Là-dessus, je vais utiliser ce qu'un des pasteurs du Sud aime beaucoup dire. Ce pasteur-là, frère Clyde Cooper, l'évangéliste que vous connaissez de nom, que je crois que vous avez déjà vu une fois, aime apporter une chose que je trouve très belle. Les points décrites dans la Bible, noir sur blanc, mais je la trouve très belle. C'est que lui dit que Dieu a cru bon de prendre la côte le plus près du cœur de l'homme. Nous savons que les côtes protègent les entrailles. Elles protègent tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Dieu a cru bon de prendre un des membres les plus près du cœur de l'homme pour former la femme. Pour montrer à quel point les deux devraient être prêts l'un de l'autre. C'est de cette façon qu'il apporte le mariage et je la trouve très belle. C'est pourquoi je la partage avec vous. Mais ce n'est pas écrit qu'il a pris la côte le plus proche du cœur de l'homme. Nous savons que les côtes sont prêts de l'intérieur. Autrefois, le siège de toutes les émotions était les entrailles. C'est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Un jour, ça s'est changé et c'est devenu le cœur. Autrefois, c'était les entrailles. Et les côtes recouvrent ces deux parties et les gardent. Dieu a cru bon de prendre une côte et de former la femme à partir de cela. Je crois que Dieu a démontré au travers de cela avec certitude que les deux devaient se compléter et former seulement un. Aux yeux de Dieu, lorsqu'ils étaient ensemble, ils ne formaient plus deux, mais ils formaient un. Le Seigneur Jésus leur répondit clairement aux pharisiens sur ce point. Et il a fini par la phrase, « Tu ne sépareras pas ce que Dieu a joint. » L'apôtre Paul, lui, nous dit, « Pour ce qui concerne les choses auxquelles vous m'avez écrite, qu'il disait aux Corinthiens, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, selon son avis personnel. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » 1 Corinthiens 7, versets 1 et versets 2. Donc, nous voyons que pour Dieu, le mariage est pour, premièrement, une solution. Il n'y a pas de plus belle entreprise sur cette terre que celle du mariage. Qu'au travers du mariage, deux personnes décident de former une seule personne et de former une famille qui sortira d'eux, de tous les deux. Il sortira une famille qui leur est propre. Une postérité qui leur est propre. Il n'y a pas de plus belle entreprise ici-bas. Peu importe le travail qu'un homme ou une femme pourrait trouver en ce monde, il n'y a rien qui puisse être comparé à la famille. Et, l'apôtre Paul le disait clairement, pour éviter l'impudicité qui se trouve être le péché de la chair avant les liens du mariage, le mariage est la solution. Deux personnes qui veulent cheminer ensemble dans cette vie doivent passer par les liens du mariage aux yeux de Dieu. Il ne peut pas y en être autrement. Ou sinon, c'est une alliance illicite, c'est une impudicité que l'abîme nous dit. Voyons que l'apôtre Paul le disait à un autre endroit. « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » 1er Timothée 5, verset 14. J'ouvre une parenthèse sur un point. Quelqu'un un jour m'a demandé, peut-on se marier et décider de ne point avoir de famille? Quelqu'un m'a un jour demandé cette question-là. À mon habitude, je réponds selon la parole de Dieu. C'est un commandement depuis le début de multiplier. Et l'apôtre Paul commandait à ce moment-là dans Timothée qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants. Et donc, si quelqu'un a envie de ne pas demeurer seul et de se marier, il doit y avoir une famille qui suit. Il ne doit pas empêcher qu'il y ait une famille qui suit. C'est selon les vues de Dieu. Il en est ainsi. Je ferme cette parenthèse. Nous voyons que l'apôtre Paul disait à un autre endroit encore. « Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux marier que de brûler. » 1er Corinthien 7, verset 9. Notons ici le mot « continence ». Très important. « Continence », état d'une personne qui s'abstient de tout plaisir charnel, selon le dictionnaire. Ceci s'appelle la continence. Donc, si une personne ne sent qu'elle n'est pas capable de se contenir, elle manque de continence, vaut mieux se marier que de brûler. Autrement dit, parce que je sais que cette phrase-là est utilisée de toutes sortes de façons, vaut mieux être sous l'approbation de Dieu que sous le jugement de Dieu. En d'autres mots, c'est ce que l'apôtre Paul voulait apporter à ce moment-là, à ces gens, à qui il parlait aux Corinthiens. Mais nous voyons qu'il est écrit « que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères », qu'il est écrit dans Hébreu 13, au verset 4. Le mariage, comme je l'ai dit, est la plus belle des entreprises, mais c'est également la plus grande qui peut exister ici-bas. Il n'y a pas de vœux, et vous vous souvenez qu'on a entendu parler des vœux dernièrement, et le devoir qu'on a de les accomplir, il n'y a pas de vœux plus grands, ici-bas, qui puissent être frais à une autre personne que nous, à une femme, bien sûr, que celui du vœu. Le vœu du mariage, il n'y a pas de plus grands vœux sur cette terre qu'on puisse faire envers une autre personne, que celui-là, il essaie le plus grand de tous les vœux envers un autre homme, une femme. Vous savez ce que je veux dire, la femme envers l'homme et l'homme envers la femme. Et nous voyons qu'il est écrit dans Hébreu, comme je viens juste de le lire, que ce mariage doit être honoré de tous. Honoré qui veut dire accorder une distinction spéciale, un grand respect. Donc, le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère, c'est le premier point. C'est la plus grande entreprise qui existe ici-bas, c'est le plus grand vœu que nous puissions faire à l'être cher, celui à qui nous voulons nous lier. Et ceci ne doit pas être fait à la légère. Pourquoi? Parce que nous allons tomber dans une portion un peu plus difficile. Je vous invite à rester dans Matthieu 19. Si vous étiez encore là, on y reste, et nous continuons. Moïse, il est écrit au verset 7. Les pharisiens ont répondu au Seigneur, d'après ce que le Seigneur leur disait, le divorce était inconcevable, car Dieu ne l'avait pas fait ainsi. Et donc, les pharisiens dirent à Jésus, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Parce qu'il est écrit dans la loi, et c'est dans un seul endroit, dans toute la loi, où j'ai pu trouver cela, c'est dans Deuteronome 24, verset 1 au verset 4, pour ceux qui veulent le prendre en note et le lire pendant la semaine. C'est le seul endroit où vous trouverez, selon ce que j'ai pu voir, qu'il y a permission de divorce dans la loi. Un cas particulier. Donc, les pharisiens réfèrent à ce cas-là particulier. Ils disent au Seigneur, pourquoi donc, toi tu dis ça, mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit cela? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vais prendre un autre endroit pour compléter cela. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de cœur que Moïse vous a donné ce précepte. C'est dans la même situation, mais c'est dans Marc que je viens de lire. Marc 10, je vous ai lu le verset 5. Donc, nous voyons que Jésus dit que Moïse leur a donné cette prescription. Marc, lui, nous donne le mot précepte. Moïse vous a donné ce précepte. Première question que nous allons nous poser, est-ce que le divorce vient de Dieu ou vient de l'homme? Il faudrait premièrement savoir ce que Dieu lui en pense. Voici ce que Dieu en pense. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Malachie 2, au verset 16. Où Dieu dit lui-même de sa bouche qu'il hais la répudiation. Est-ce que le divorce vient de Dieu? Non. Le divorce vient des hommes. Notez que le Seigneur a dit précédemment dans Matthieu et dans Marc que c'est Moïse qui leur a donné ce précepte. Notez que le Seigneur ne dit pas que Dieu a dit à Moïse de donner ce précepte. Moïse a donné ce précepte. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, a dit le Seigneur. Moïse avait tellement de choses à juger à son époque et à son temps. A-t-il donné une permission que Dieu n'a pas donnée? C'est la question ici qu'on peut se poser. Parce que le Seigneur a bien dit que c'est Moïse qui leur a donné ce précepte-là. À cause de la dureté de leur cœur. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous voyons, Dieu nous dit dans Malachie qu'il hait la répudiation. Dieu a-t-il instauré quelque chose qui le hait, qui le hait profondément? Je crois qu'on peut répondre chacun par nous-mêmes dans cela. Dans le cas, si nous regardons le cas en particulier de Deuteronome 24, nous allons y voir une chose. Je vous invite à y tourner. Je n'avais pas dans le but d'y tourner, mais l'Esprit m'y guide. Nous allons tourner dans Deuteronome 24. Y allez voir cette portion. Cette portion est mal associée, je dirais. J'utiliserai ce terme, mal associée. Il est dit, Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Comment pourrions-nous définir quelque chose de honteux? Pour plusieurs, et moi, je n'ai pas mon habitude de rajouter plus que ce que la Bible dit. Pour plusieurs, certains disent que c'est l'adultère. Moi, je vous dirais que non. Lisez pendant la semaine, Lévitique 20 au verset 10 et Deuteronome 22, verset 22 à 30 et vous verrez que l'adultère était punie de mort. Il n'y avait pas de divorce pour l'adultère. Il y avait la mort pour l'adultère. La mort autant de la femme que de l'homme qui avait couché ensemble. L'un comme l'autre mourait. S'ils étaient pris en fragrant délit, il en était ainsi. Dans ce temps-là, c'était très tranchant. La loi était extrêmement sévère à cet égard. Et donc, nous pouvons comprendre qu'ici, dans cette portion-là, nous ne parlons pas d'adultère. Quelque chose de honteux. Il y avait une malformation que l'homme n'aurait pas sûre avant. Peu importe. Vous savez, à ce moment-là, nous le verrons au fil des autres Écritures, la femme était très vulnérable à cette époque. Parce que c'était l'homme qui construisait le foyer. C'était l'homme qui en était le gérant. L'homme préparait le terrain, il préparait tout pour la femme. Et la femme, il l'emmenait habiter avec lui une fois qu'ils étaient mariés. S'il la renvoyait, la femme était renvoyée à vide. Elle n'avait rien. Elle n'avait plus rien. L'homme gardait toutes choses de la maison. Et la femme, elle, était renvoyée à vide. C'était très désavantageux pour la femme à cette époque. Donc, on se retrouve de nos jours, je dirais, avec mentalité, deux mentalités complètement différentes, je dirais. On ne peut pas comparer notre époque aujourd'hui à celle-là. Mais la femme était très désavantagée à ce temps-là. Et c'est pourquoi Moïse avait prescrit que cette femme-là, comme nous le lisons par la suite, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Mais nous ne parlons pas ici d'adultère, comme je viens de vous le mentionner. L'adultère était punie de mort. Et nous voyons par la suite que si elle se marie à un autre homme et que l'autre homme la prend en adversion, ou s'il meurt, elle ne pourra pas revenir avec son premier mari parce qu'elle aurait couché avec deux hommes. C'est une abomination devant Dieu. Son premier mari ne pourrait pas la reprendre après cela. Mais nous voyons ici qu'il y a une permission spéciale qui a été donnée. Avant de continuer, il serait bon de se souvenir qu'est-ce que c'est que le mariage. J'ai cherché la définition dans le dictionnaire, comme vous connaissez mon habitude, à propos du mariage. Et j'ai dû compléter avec la parole de Dieu parce que la définition du dictionnaire est très vague et pas très nourrissante, je pourrais dire. Voici la définition que j'en fais. J'ai mélangé le dictionnaire et la Bible dans cette définition-là. Qu'est-ce que le mariage? Union légale d'un homme et d'une femme par un vœu sacré dans lequel ils se jurent mutuellement fidélité et assistance jusqu'à ce que la mort les sépare. Voici ce que j'en ai défini du mariage et le vœu qu'un contracte envers l'autre devant Dieu et devant les hommes. Ils se jurent mutuellement assistance et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Voyons ce que l'apôtre Paul en dit avant de continuer dans Matthieu. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. « Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. » Et ici, nous parlons de choses mixtes. Nous parlons de l'homme et de la femme. Nous ne parlons pas seulement de la femme. Comme je vous ai dit, c'est souvent la femme qui est mentionnée parce qu'à ce temps-là, c'était l'homme qui répudiait la femme. De très rares occasions que la femme quittait volontairement son mari, c'était extrêmement rare, extrêmement mal vu. C'était l'homme qui renvoyait sa femme. C'est pourquoi nous voyons souvent que la Bible parle au sujet des femmes. Mais c'est mixte, cette chose-là. Et nous voyons que l'apôtre Paul réfère directement à ce que le Seigneur a dit. « J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. » Que la femme ne se sépare point de son mari, car Dieu est la répudiation. Et que le mari ne se sépare pas de sa femme, pour la même raison. Mais si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Premier Corinthien 7, je vous ai lu le verset 10 et le verset 11. Voyons l'apôtre Paul ajouter une bémol dans cet endroit. Et il le dit aux autres, « Ce n'est pas moi, le Seigneur, c'est moi qui dit. » Et là, il nous donne l'exemple. Et c'est dans 1er Corinthien 7, toujours à partir du verset 12, qu'est-ce que je vous ai lu. Aux autres, l'apôtre Paul dit, « Non pas le Seigneur, mais moi, je vous dis. » L'apôtre Paul croyait bon de mettre un bémol dans cela. À propos d'un chrétien qui aurait une femme non-chrétienne. Et il explique le cas. Si elle, si lui est chrétien, elle est non-chrétienne, puis qu'elle veut venir habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas parce qu'elle n'est pas croyante. Parce qu'ils sont mariés. Et inversement, il en est de même. Même si elle est chrétienne et lui ne l'est pas, qu'elle ne le répudie pas non plus, car ils sont mariés. Mais si la non-chrétienne veut se divorcer, l'apôtre Paul, lui, nous dit, « Ils ne sont pas liés dans ce cas-là. » C'est écrit, nous, en surblanc dans ce qu'il a dit, au verset 15. « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. » Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. L'apôtre Paul a cru rajouter ce bémol, mais il nous dit clairement que ce n'est pas de la bouche du Seigneur. C'est lui qui dit cela. Et nous voyons qu'il nous dit, à la fin de tout ce chapitre, au verset 40, « Je crois avoir, moi aussi, l'esprit de Dieu. » En voulant dire qu'il croit que son jugement allait selon l'esprit, dans ce qu'il disait. Que veut dire qu'ils ne sont pas liés? Veut dire qu'une permission de divorcer. La personne croyante est en pleine compréhension de ce qu'est le mariage, parce que la parole l'enseigne. La personne non-croyante peut penser savoir ce qu'est le mariage, mais a-t-elle la complète enseignement sur la chose? Non. Elle n'a pas l'esprit pour en comprendre totalement le sens. Mais je peux dire qu'il y en a beaucoup qui la comprennent dans ce monde et qui nous le démontrent. J'ai deux de mes tantes, entre autres, qui ont resté plus de 50 ans avec leur mari. Maintenant, leur mari est décédé. Ils ont accompli leur vœu totalement dans cela. Et je les loue pour cela. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Et là, nous rentrons dans une portion un peu plus difficile. Je vous invite à tourner dans Matthieu 5. Mais ne perdons pas Matthieu 19 de vue, car nous y retournerons. La deuxième question que nous devons nous poser, la première étant, est-ce que le divorce vient de Dieu ou vient des hommes? Et la deuxième question, c'est celle que je trouve la plus difficile, mais je ne peux suivre que ce que les Écritures m'en disent, sans porter jugement contre qui que ce soit. est-ce que le divorce est une permission de se remarier? Nous allons aller dans cette portion-là. Est-ce que le divorce est une permission de se remarier ou une permission, simplement, de se séparer? C'est une chose très complexe. Matthieu 5, à partir du verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Réfère encore dans d'autres noms 24. Toujours la même référence, c'est la seule place qui en parle dans la loi. « Mais moi, je vous dis, » dit le Seigneur, « mais moi, je vous dis. » Vous savez, dans les temps passés, les hommes se sont permis certaines choses que le Seigneur, ici, abolissait d'une certaine façon. Le Seigneur rétablissait la droiture en toutes choses. Les hommes se sont permis la polygamie dans les temps passés. Dieu n'a rien dit sur cela. Dieu l'a tolérée, comme on pourrait dire, pour les raisons que Dieu seul connaît. Nous voyons que Dieu n'a pas empêché David d'avoir plusieurs femmes, ni Salomon, et d'autres. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement dans 1 Corinthiens 7 que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. Autrement dit, dans la grâce, il n'y a plus de polygamie. Il n'y en a plus de cela. Une seule femme pour un seul homme et inversement ainsi. Nous voyons que, selon la loi, Moïse a prescrit qu'il pouvait divorcer. Regardons ce que le Seigneur nous dit ici. Et je crois que la grâce rétablit bien des choses dans cela. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauve pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc, le Seigneur définit qu'il y a une seule cause pour renvoyer, pour cesser de pratiquer devant les hommes le vœu que nous avons contracté devant eux et devant Dieu. Il n'y a qu'une seule cause pour cela, c'est l'infidélité. Selon le Seigneur, il en est ainsi. Ce n'est pas pour avoir trouvé quelque chose de honteux ou quoi que ce soit. C'est l'infidélité, le bris du vœu de fidélité. Le vœu que nous contractons lors du mariage est complexe, il est en plusieurs parties. Nous jurons fidélité, nous jurons assistance, autrement dit, nous allons nous aider mutuellement, nous allons nous assister en toutes choses dans cette vie, dans les bons et dans les mauvais jours. Et tout cela comporte un autre point jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, nous voyons le Seigneur dire dans un premier temps ici, « Moi, je vous dis, » disait le Seigneur, et ça sort de la bouche du Seigneur, donc c'est pesant, « Moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, l'expose à devenir adulte, que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Le verset « Sauf pour cause d'infidélité » ne fait que dire la seule raison aux yeux du Seigneur pour laquelle il peut y avoir divorce. Nous verrons dans les autres versets qui suivent que les hommes se sont donnés beaucoup de permissions encore, que je ne crois pas que Dieu est donnée au travers de cela. Si nous ne font simplement qu'enlever, enlever dans un sens, regardez, « Moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère. » Sauf pour cause d'infidélité, c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons faire cela. Mais est-ce que cela veut dire que nous pouvons nous remarier parce que nous divorçons? L'expose à devenir adultère. Lorsque nous restons ensemble, chacun se complète, chacun accomplit envers l'autre le vœu qu'il a contracté. Donc, les deux ne sont pas adultères. Lorsqu'un décide de renvoyer l'autre pour un motif quelconque, il expose cette personne-là à devenir adultère, autrement dit, à coucher avec une autre personne que lui. S'il est répudié parce qu'il a commis l'adultère, il est déjà en adultère, donc elle n'est pas exposée à devenir adultère, elle l'est déjà. Mais s'il n'y a pas, de cause, s'il n'y a pas, de bris de vœux dans ce sens, elle l'expose à devenir adultère. Comprenons clairement ce qui est dit ici. Et que celui du dehors, une autre personne qui va prendre une femme qui a été répudiée, va commettre un adultère. C'est très pesant. C'est très pesant cela. Peu importe la cause. La seule raison pour laquelle nous pouvons divorcer, c'est l'infidélité. Et le Seigneur m'éclaire que dans tous les cas, celui qui épouse une femme qui a été répudiée, va commettre lui aussi un adultère. C'est ce qui l'est écrit. Retournons dans Matthieu 19. Nous étions rendus au verset 9. Nous avons vu le cas qu'une personne se marie avec une personne qui a été répudiée. La Bible nous dit que la personne, les deux, deviennent adultères. Regardons ce que le Seigneur ici nous dit dans Matthieu 19 au verset 9. Il donne l'envers de la médaille, l'autre côté. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre, on ne parle pas de celle qui a été répudiée, on parle de celui qui a renvoyé ici. S'il répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, il commet un adultère. Est-ce que cela veut dire que parce qu'elle n'ait pas été fidèle, ça lui permet de se remarier pour de ce que le Seigneur me dit, moi, ici. Le Seigneur me dit ici que la seule raison qu'une personne peut divorcer, c'est à cause de l'infidélité. Mais le Seigneur ne dit nullement que la personne peut se remarier après avoir divorcé. Si nous voyons ces deux points, nous allons le voir ailleurs aussi. Comme vous voyez, c'est extrêmement pesant et je sais que je vais contre beaucoup de choses là-dedans. J'en suis conscient. Si ce n'était pas l'Esprit qui m'aurait poussé à prêcher cela, je ne l'aurais pas prêché. C'est parce que c'est l'Esprit qui m'y pousse, j'en suis sûr. Un autre endroit. Le Seigneur disait, quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc 16, verset 18. Un autre endroit que je vais encore vous lire sur ce point. Comme vous voyez, vous allez avoir absolument tout en main pour étudier cela. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10, je vous ai lu le verset 11 et le verset 12 de Marc 10. Un bon exemple à cela que vous pourriez lire pendant la semaine, c'est l'exemple dans Marc 6, verset 17 et verset 18 à propos de Philippe, à propos d'Hérode et d'Hérodias, que Jean le Baptiste, Jean dit le Baptiste, a réprimandé ouvertement. Il a dit à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas été renvoyée, qu'elle était encore sa femme légale et qu'Hérode a voulu se marier avec? Je ne crois pas. Ce que je crois que cet écrit me dit, c'est que cette femme, Hérodias, avait été répudiée par son mari Philippe. Mais nous verrons la suite de la portion. Qu'est-ce qui devant Dieu permet à un homme ou une femme de se remarier? Est-ce que le divorce le permet? Moi, je ne crois pas, selon ce que les Écritures m'en disent. Jean disait dans cet exemple, tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite à tourner dans Romain 7. Si je dois vous faire un aveu, frères et sœurs, c'est dans les messages que j'ai prêchés, le message le plus difficile que je peux trouver à prêcher. Je n'ai pas prêché jusqu'à présent un message plus difficile que celui-là. Dieu seul sait comment je me sens dans mon cœur au travers de ces choses. Romain 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, autrement dit, à des gens qui sont sauvés par la grâce de Dieu, ils parlaient aux Romains, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ce verset, vous pouvez le prendre dans les deux sens, autant l'homme envers la femme que la femme envers l'homme. Souvenez-vous de ce qui a été dit au début, frères et sœurs. Il a été dit que c'est devant Dieu que deux personnes s'unissent pour n'en devenir qu'une seule et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le divorce, ce que le divorce permet aux yeux des hommes, n'oubliez pas que le vœu est en plusieurs parties, ce que le divorce permet aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, c'est que la personne n'a plus à assister ou à être fidèle envers cette personne-là puisqu'elle lui a été infidèle, si on prend le seul point. Elle lui a été infidèle, que ce soit un, que ce soit l'autre. Donc, la personne a le droit de faire deux choses, soit qu'elle pardonne l'infidélité et que le couple reste ensemble ou soit qu'elle répudie. Seule cause que la Bible mentionne. Mais est-ce que devant Dieu, la personne reste liée? Parce qu'oubliez pas, n'oubliez pas que le vœu dit aussi jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, de ce que les Écritures me disent, je peux vous dire qu'une personne reste liée devant Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sur ce point-là, elle peut, de son vivant, décider de ne plus être fidèle et de ne plus assister la personne puisqu'elle a brisé le vœu et lui a été infidèle. Donc, il la répudie. Mais peut-il se remarier? De tout ce que nous venons de lire, la Bible ne dit que non. Que si d'un bord ou de l'autre, une personne se marie, elle commet un adultère. Mais il est dit ici que la mort seule délie ce lien-là et que la femme en question qui aurait été répudiée ou l'homme, si l'autre meurt, peut se remarier en toute légalité. Mais en est-il un petit s'il est encore vivant? Voyons l'apôtre Paul dire ailleurs, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. 1er Corinthien 7 au verset 39. Mais seulement que ce soit dans le Seigneur, disait-il. Une autre parole que laisse prendre dans mon cœur sur ces choses. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Galate 3 au verset 17. Nous voyons que cette portion de Galate est prise par rapport à la promesse que Dieu avait faite à Abraham à propos de la postérité, à propos de toutes les promesses, les alliances et tout, que Dieu, lorsqu'il permettait quelque chose, Dieu ne se contredisait en rien. Dieu établissait un testament, une alliance et il ne la brisait pas jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Nous prononçons un vœu devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que parce que quelqu'un a brisé ce vœu, ça veut dire que nous pouvons briser le nôtre? Regardons ce que les Écritures en disent. Ce que l'apôtre Paul disait autant aux Romains qu'aux Corinthiens, c'est que la mort seule délie entièrement une personne du vœu du mariage, entièrement, totalement. Un exemple que pourrait lire pendant la semaine de mariage approprié, 1er Samuel 25, verset 39 au verset 42. Pour lire pendant la semaine. Lorsque, retournons dans Matthieu 19. Regardons ce que les disciples ont dit. Les disciples semblent l'avoir compris assez vite eux autres. Regardons ce qu'ils ont dit à partir du verset 10. Matthieu 19, verset 10. Ces disciples lui disent, « Si t'es la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Les disciples comprenaient que le mariage était quelque chose d'extrêmement pesant. Ce n'était pas à être pris à la légère. C'est extrêmement pesant. Et les disciples disaient même, « Mais le Seigneur, si c'est si gros que ça, ce n'est pas avantageux. » L'apôtre Paul lui prescrivait le célibat. Voyons que le Seigneur nous dit par la suite, il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des énuques. » Nous allons définir ici le mot énuque pour en comprendre le sens. Énuque, homme castré, chargé de la garde de la partie du parlais où les femmes d'un roi étaient logées. En d'autres mots, abstinence totale des plaisirs de la chair. Donc, un énuque, c'était un homme qui était castré et attitré à une charge quelconque. Il devait garder les femmes du roi. On peut s'imaginer qu'il ne pouvait plus faire quoi que ce soit avec elle après qu'il ait subi la castration. En d'autres mots, c'était un homme qui s'abstenait totalement des plaisirs de la chair. « Il y a des énuques, disait le Seigneur. » Et voyez pourquoi le Seigneur apporte cet exemple. « Il y a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Dieu les conçoit ici. Des hommes qui n'auront pas intérêt à prendre une femme. Ils n'en sentiront pas le besoin. Regardez, notre Seigneur Jésus lui-même peut être mis dans cette catégorie. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu de femme. Jean le Baptiste, je ne crois pas qu'il ait eu de femme, lui non plus. Pas de ce que l'Écriture m'en dit. Il y a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Pensons à l'exemple que le dictionnaire nous dit d'un homme qui est pris, castré et attitré à une chose. Pensons à tous ces prêtres catholiques à cause de leur voeu de célibat qui n'est pas biblique qui devaient jurer de ne point se marier tant qu'ils continuaient à pratiquer la voeu de prêtrise qu'ils appellent. Ils se sont rendus eux-mêmes à cause des hommes. Ils se sont rendus ainsi à cause des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes énuques à cause du royaume des cieux, disait le Seigneur. Et par la suite, il dit que celui qui peut comprendre comprenne. En conclusion, ce que l'apôtre Paul en dit à un autre endroit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, disait-il. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Ils souhaitaient cela. Mais, chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais, s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, s'ils manquent de continence, autrement dit, s'ils ne peuvent s'abstenir de plaisir de la chair, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est l'apôtre Paul que je l'ai lu, 1er Corinthien 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Vous savez, nous sommes dans une époque où tout est mélangé. Certains chrétiens, je ne juge personne dans cela, j'ai seulement appris ce que la parole de Dieu me donne et je voulais donner, ont deux et trois mariages déjà vus à leur actif, étant dans le Seigneur. Est-ce que cela est biblique? moi, je laisse le soin à Dieu d'en juger. Ce que je dis personnellement, une personne est-elle mariée qu'elle demeure mariée, parce que c'est un vœu que seule la mort peut briser totalement. Est-ce qu'une personne est divorcée qu'elle demeure seule? C'est ce que l'apôtre Paul prescrivait. Si la personne avec qui elle était meurt, elle peut se remarier en toute l'égalité. C'est ce que l'apôtre Paul en dit encore. Mais tant que l'autre personne est vivante, elle est liée par une partie du vœu qu'elle a contractée devant Dieu, d'être fidèle jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ce que la Bible m'en dit pour réenvoire les versets pendant la semaine. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qui ne se sont jamais mariés, la Bible dit que si vous voulez vivre ensemble, vous devez vous marier. C'est un devoir. L'impudicité n'est pas une option. Ce n'est pas envisageable non plus. Mais choisissez votre partenaire avec soin, avec grand soin. La Bible nous prescrit que nous devons aller vers une personne dans le Seigneur pour la simple et bonne raison qu'en Christ, ayant l'Esprit de Dieu pour nous guider, nous connaissons la grandeur du vœu du mariage. Nous sommes censés du moins la comprendre. Quand nous choisissons de prendre quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est un très grand risque parce que peut-être qu'elle n'aura pas la profondeur de cette compréhension. Et si la personne décide de s'en aller, elle nous laisse dans un grand embarras, dans un grand trouble, d'après ce que l'Écriture nous montre. Beaucoup disent, et j'ai déjà partagé mon opinion avec certains, Frère Turcotte, vous êtes trop sévère. Dieu est tellement injuste de la façon que vous dites cela. Est-ce que c'est Dieu qui a brisé le vœu? Dieu n'a rien fait. C'est la personne qui est partie qui est injuste ou la personne qui a divorcé qui est injuste. Est-ce Dieu qui est injuste dans ces choses-là? Non. Dieu n'est pas injuste en quoi que ce soit. Mais un vœu qui est contracté devant Dieu n'est pas brisable, à moins que la mort, le délit. C'est ce que la Bible m'en montre. Et je sais que peut-être avons-nous dans notre entourage des personnes qui se sont remariées, j'en ai, moi je vous dirais dans ces choses-là prenez bien garde à ce que l'Esprit vous a donné ce matin. Prenez bien garde. Ne portez pas de jugement dangereux. Ne brisez pas des amitiés, ne brisez pas quoi que ce soit dans ces choses-là. L'apôtre Paul nous dit dans Romain 14, verset 12, chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même devant Dieu. C'est ce que nous devons voir. Occupez-vous de votre propre vie dans ces choses-là. Prenez garde d'agir selon les Écritures. Comme je vous l'ai mentionné, si ce n'est pas l'Esprit qui ne m'aurait pas donné cela, je ne l'aurais pas prêché. J'ai été tourmenté pendant deux jours sur ce point et j'ai prié plus que vous pouvez l'imaginer. Mais, si vous voyez un verset qui contredit ce qui est dit, clairement, un verset qui permet noir sur blanc de se remarier par la suite d'un divorce sans qu'il y ait la mort d'un des deux, si vous trouvez un tel verset dans les Écritures, venez me voir, montrez-le-moi. Si je dois me rétracter, je le ferai. Je le ferai. Mais voici ce que l'Esprit disait à l'Église et voici ce que la parole nous a dit. Levons-nous pour le dernier cantique. Comme vous voyez, j'ai l'habitude de qualifier de profondeur des choses que je crois qu'elles ne sont vraiment pas faciles à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le feu de mon cœur c'est qu'il te connaisse Toi, le seul Dieu éternel tout-puissant Le feu de mon cœur c'est qu'il vient à toi d'un cœur sincère au pied de ta croix C'est qu'il te connaisse C'est qu'il te connaisse Le feu de mon cœur Le feu de mon cœur C'est qu'ils soient sauvés Que tu les guises au long de leur vie Le feu de mon cœur Qu'ils espèrent Qu'ils espèrent en toi Pour tes promesses qu'ils sont éternels C'est qu'ils sont éternels C'est qu'ils sont éternels Le feu de mon cœur Le feu de mon cœur C'est qu'ils soient C'est qu'ils sont éternel T'es qu'ils sont éternel